Quai des polars ? Quai du polar 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 ? Justement pour un roman dont la thématique est l'eau, un petit peu suite à Boréal où cet élément est présent aussi mais de façon un peu plus figée puisque l'eau est gelée évidemment au Groenland, il y a des icebergs, donc je suis passée de cette dimension-là à l'eau sous forme de sources, de torrents, de fleuves, de lacs aussi, thème que je voulais traiter quand même dans un roman parce que l'eau devient un or en fait extrêmement précieux et qui va se raréfier. L'eau c'est la vie également mais ça peut être la mort comme on le voit d'entrée dans mon roman puisque ça commence tout de suite par un cataclysme qui implique de l'eau justement puisqu'il s'agit d'un glissement de terrain qui va ensevelir un village entier avec la formation naturelle d'un barrage et d'un lac dans lequel le village sera englouti. Et cette histoire commence autour de cet événement dramatique qui s'est passé dans les années entre 50 et 60 et qui va être déterminante dans la vie du personnage principal qui est l'un des plus jeunes rescapés de cet événement. Et ça va être tellement déterminant on va dire dans sa vie qu'au lieu de concevoir une peur panique de l'élément, de l'eau, il va être hydrogéologue, c'est-à-dire qu'il va aller au-devant malgré tout de ce qui a été une peur puisqu'il a failli être noyé. Et donc il a décidé de consacrer sa vie à essayer de comprendre les mouvements de l'eau dans le sol. Et pour ça, il s'est expatrié aussi, il travaille pour des compagnies pétrolières à Dubaï, en Arabie Saoudite. Et il va être rappelé aux sources, à ses sources aussi, puisqu'il est né en Serbie, dans cette région de Serbie du Sud-Est, où il y a les fameuses montagnes dans lesquelles se situe l'histoire et toute l'intrigue, qui va impliquer aussi une centrale hydroélectrique qui s'est construite, malgré des opposants assez virulents, dont certains même très, très, très virulents, et qui sera dans le voisinage d'un monastère également où une trentaine de moines ont disparu l'année qui précède. Donc Costa est appelé par son ami qui est le bras droit du directeur de la centrale. Lui, il est ingénieur en hydraulique. Et donc, il se passe des choses assez bizarres, on va dire, étranges dans cette centrale, puisque les employés vont déclencher des symptômes de violence, d'agressivité, voire des crises psychotiques. Qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça ? Au départ, ils vont penser qu'il y a un agent pathogène, soit dans la terre, soit dans l'eau, et il y a une eau de source qui alimente la centrale et le monastère. Et donc, le monastère a joué aussi un rôle important dans le passé de Costa. Donc, en revenant aux sources et à la source est dans cette centrale, puisqu'il est missionné ensuite pour aller dans la montagne, remonter jusqu'à cette source et voir ce qui se passe avec l'eau, avec le sol. Est-ce qu'il y a des agents contaminants qui pourraient provoquer ce genre de crise ? Et donc, il va parallèlement apprendre la disparition des moines. Ça va l'affecter, puisque ce monastère, il s'y arrêtait quand il était enfant, puisque ce sont ensuite ses grands-parents maternels qui l'ont recueilli, qui l'ont élevé, puisqu'il a perdu toute sa famille dans le cataclysme, donc onze membres de sa famille. Et il a été sauvé par deux types qui étaient en barque, qui se trouvaient là, sur cette espèce de torrent de boue qui arrivait et qui a ensuite constitué ce lac. Abandonné par ces mêmes sauveurs et ensuite trouvé, abandonné à moitié mort avec son chien, qui aussi a joué un rôle très important. Trouvé, découvert par un personnage, alors un des personnages les plus importants de Cataracte, Joel, c'est l'homme de la montagne. Alors lui, c'est un homme qui n'a jamais quitté sa montagne, en quelque sorte un fou, un marginal, à moitié sauvage, qui connaît très bien les plantes. Et pour moi, ce personnage a la dimension d'un personnage de conte. Donc, à la manière même d'un druide, je fais clairement un clin d'œil aussi à ce qui m'a nourrie, à savoir les contes.